Salut Romain ! Salut ! On a travaillé sur la tarification pour voir si c'était un vrai levier pour faire en sorte que les gens prennent plus ces transports en commun. Alors qu'en est-il ? Nous on pense que c'est le cas. C'est important de se rappeler que Nantes est une des métropoles les plus chères de France en termes de tarifs de transports en commun et donc on pense qu'il n'y a pas photo, ça a un impact en fait. Donc la première proposition qu'on fait par rapport à ça c'est de proposer la gratuité des transports pour toutes les personnes gagnant moins de 1600 euros par mois. 1600 euros par mois c'est pas un chiffre qu'on a sorti de notre chapeau, ça correspond au revenu médium en France donc en fixant cette limite là ça permet de dire les personnes à faible revenu auront droit à cette gratuité en fait. Ok super et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit vraiment efficient, pour que ce soit vraiment accessible aux personnes concernées ? On le fait sur deux axes en fait. Déjà en simplifiant, en faisant un portail sur internet avec une procédure simplifiée un maximum et orientée sur les mobiles en fait, sur les téléphones portables parce que la plupart du temps maintenant les gens ils sont internet sur leur téléphone portable donc il faut que la procédure elle soit orientée là-dedans. Et aussi en proposant dans un maximum de lieux, genre les MVNX, les espaces de mobilité TAN, d'accompagner les personnes dans cette démarche là et donc d'avoir du personnel de la TAN qui est spécifiquement consacré à cette question là, d'accompagner les personnes sur remplir leur dossier en fait. Parce que c'est jamais évident donc quand on est accompagné directement c'est plus simple. Et une autre proposition qu'on va faire sur la question de la gratuité c'est la gratuité le soir à partir de 20 heures en fait. Parce que le constat qu'on fait c'est que le réseau il pourrait transporter plus de monde le soir et ça répondrait à deux enjeux qui nous semblent importants. un enjeu de sécurité en fait où il y a pas mal de tensions et de problèmes d'incivilité et d'insécurité autour du réseau le soir et que on sait que la gratuité ça permet de réduire ces incivilités et ces tensions en fait. Parce que dans les autres réseaux où ça a été tenté ça marche très bien. Et par ailleurs on sait bien que le fait des fois sur les derniers bus, il y a peu de monde dans les bus en fait, il y a peu de monde sur le réseau et donc que ça contribue pas à se sentir en sécurité. Donc plus il y aura d'usages des transports la nuit plus les gens se sentiront en sécurité et du coup pour nous c'est un objectif majeur en fait parce que ça incite aussi à l'usage du réseau en général. Et donc et vu que le réseau n'est pas saturé à ces heures là, bah en fait en termes de coûts c'est assez négligeable pour la collectivité, c'est des bus qui circuleraient de toute façon. Et en plus on peut faire en sorte que les contrôleurs qui travaillent la nuit soient plutôt là pour assurer une présence rassurante, faire de la médiation si jamais il y a des petits conflits etc. Tout à fait, tout à fait. Et alors c'est pas vraiment la gratuité mais nous une troisième mesure qu'on aimerait porter c'est une simplification des tarifs. En fait le ticket à l'unité il a beaucoup augmenté ces dernières années et donc ce qu'on propose c'est de dire le ticket à l'unité il est à 1,50€ et le carnet du ticket il est à 10€. C'est des tarifs simples qui incitent les gens à prendre des carnets et donc qui permettent à tout le monde de monter dans un bus sans se prendre la tête en fait. Et pour nous c'est ça l'objectif parce que c'est ça qui va permettre aux gens de le faire plutôt que de prendre leur bagnette. Donc on passe d'un carnet qui est autour de 15-16€ à un carnet qui est 10€. Tout à fait. Mais alors pourquoi est-ce qu'on propose pas la gratuité totale ? La gratuité totale pour nous c'est un objectif à long terme mais c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en place tout de suite. parce que là encore dans les villes où ça a été tenté on sait que la gratuité totale ça amène plus de monde dans les transports et d'ailleurs c'est l'objectif sauf que le réseau actuel à Nantes il est saturé particulièrement dans sa partie centrale en fait autour de commerce en gros et on peut pas rajouter plus de voyageurs à cet endroit là ça marcherait pas. Donc nous ce qu'on propose c'est un ensemble de mesures pour réorganiser le réseau, le décentrer et le désaturer sur sa partie centrale. Donc ça c'est des mesures qu'on présente par ailleurs et afin qu'une fois que ces mesures soient réalisées et que le réseau petit à petit il se soit désaturé au centre et bien qu'on puisse aller vers la gratuité totale en fait. Donc pour nous la gratuité totale c'est un objectif à long terme mais on a besoin de prendre le temps pour y aller. Donc on continue d'utiliser les recettes de la billetterie, des abonnements, etc. pour investir dans l'extension et l'intensification du réseau de transport en commun. Tout à fait. Donc ça c'est notre façon d'aller vers la gratuité. Gratuité pour les personnes qui gagnent moins de 1600 euros par mois, gratuité le soir à partir de 20h et un prix au ticket et au carnet nettement diminué. Maintenant on peut passer au vélo.